Aujourd'hui Webson Inke s'intéresse à l'histoire d'un groupe ethnique établi en Afrique de l'Ouest. Ce groupe on le connaît par sa connaissance de la religion islamique et ses mouvements migratoires dus aux troubles qu'a connus les empires de l'époque. Il s'agit de l'histoire dédiée à Kanke. A l'origine, il s'appelait Salim Sissé descendant des Sissés de l'Empire du Ouagadou. Très pieux et très croyant, il effectua cette fois le pèlerinage à la Mecque. Au cours de son septième pèlerinage, une canne sacrée descendit du ciel avec le message qu'elle doit être remise à celui qui monte le cheval rayé ou « si waré » en sonne un quai, « si » pour chevaler, « waré » pour rayer. C'était El-Haj Salim Sissé. Au retour de la Mecque, il devait fonder un village là où la canne identifierait. Notre saint visite à 39 lieux sans que la canne parla. C'est le quarantième site, actuel de Diakaba au Mali que la canne sacrée indiqua à l'El-Haj Salim Sissé. Il s'exclama en ces termes, « C'est donc ici, en Malinqué, Diakayan les mous, ce qui fit contracter en « Diakha », d'où le nom du village « Diakha », devenu plus tard « Diakaba » ou « Grand Diakha », parce qu'il eut plusieurs autres villages « Diakha » à travers l'Afrique, fondé par les ressortissants de Diakha. Le terme « Suharé » remplaça petit à petit le nom Sissé. Aujourd'hui l'on retient l'appellation El-Haj Salim Suharé au lieu de Sissé. Notre saint construisit en ces lieux une mosquée depuis le XVIe siècle. Il fut un très grand pionnier de l'islam dans cette partie de l'Afrique subsaharienne. Il convertit beaucoup de village à l'islam. D'après nos sources, El-Haj Salim Suharé fit des bénédictions à l'empereur Sundiata Keta qui lui donna en mariage sa première fille Nare Sirasuko. Il fit également des bénédictions à l'empereur Cancamboussa lors de son intronisation. Aujourd'hui, la dépouille de El-Haj Salim Suharé repose à Diakhaba dans une maison construite à cet effet et sous une moustiquaire. Ils appartiennent au grand groupe des Saracolés, encore appelé Soninke. On les dit originaires de l'Empire du Ghana, 400 1100, après Jésus-Christ. Dans bon nombre de pays d'Afrique de l'Ouest leur présence est significative. Les Diakankés ont par la suite migré dans toute la zone ouest africaine, en fondant des villages comme Didé dans le Boundou, Safalou, Touba en Guinée ou Kédougou et Missyra au Sénégal. Le mouvement Diakanké se veut baser sur l'expansion pacifiste de l'islam, est apparu au XIVe siècle et s'est développé surtout pendant le règne du célèbre Cancamboussa, empereur du Mandingue. Diakalei est originaire de la vallée du Diaka dans le Massina. Après de longues pérégrinations, il est passé par le Diafounou, le Saloum, Sénégal pour enfin s'installer dans le Bambouk, sur la rive du fleuve Bafing. Il fonda une localité à laquelle il donna le nom de son village d'origine, Diaka. Cette localité s'appelle Bambougou Diaka, le premier saplant Massina Diaka. La communauté Diakanké s'articule à l'origine sur quatre clans Soninke, Suare, Tandia Sambake, Dramé Kanji, Tfofana, Tfadiga. À ces quatre clans se sont ajoutés entre autres les Diakitekabas, les Silas, les Gassama Diabi, les Dansokos, les Diakabis, les Savanés, les Badiots, les Sakos, etc. Le premier grand mouvement des Diakankés. La marche des Diakankés vers la Guinée commence avec les Djihads lancés par les Almoravides au Ghana ou au Agadou. La Guinée actuelle était partie intégrante de cet ensemble géopolitique qui couvrait une bonne partie de l'Afrique de l'Ouest, et dont l'économie, pour l'essentiel, reposait sur l'explot. Hitation et le commerce de l'or. Cette fin de l'Empire Ghanaïque sonne ainsi l'amorce de vastes mouvements migratoires et les Diakankés se retrouvent un peu partout dans l'espace ouest-africain pour constituer des familles maraboutiques. En Guinée, les historiens les disent originaires de Diaka, un village du Massina, au Mali. Et Diakanké ne signifie autre chose qu'originaire de Diaka. Un autre mouvement s'en suivra avec l'instabilité politique qu'a subi l'Empire du Mandingue dû aux nombreuses guerres d'indépendance de Dépée. Provinces, a provoqué le déclin de Bambougou Diaka. Les Diakankés se sont dès lors dispersés notamment vers le Sénégal oriental, dans les provinces du Bundou, d'Antilia, Nyokolo et Uli, etc. Certains ont suivi les routes commerciales des Dioulas. De célèbres villages ont été fondés par les marabouti Diakankés. Les Dramés se sont installés à Gundiour, les Diaby à Didé, les Diakité à Toumboura, les Silla à Abani Israël, etc. Tous ces villages sénégalais étaient de grands centres d'enseignement religieux. Les guerres de conquête coloniale opposant d'une part Eladjou Martal et Mamadou Lamindramé, et d'autre part l'armée coloniale française ont provoqué une nouvelle dispersion des Diakankés. La ville de Touba en Guinée a été fondée au début du XIXe siècle, 1815 par un autre Salim, sur nos MME accent aigu du Karamokoba Diaby, originaire de Didé au Sénégal. Touba a été le centre principal du mouvement Diakanké jusqu'à l'arrestation par l'administration coloniale, de Karan Sankung, arrière-petit-fils de Karamokoba en mars 1911. Il s'en est suivi un autre mouvement de dispersion des gens de Touba vers le sud du Sénégal, la Guinée-Bissau, la Côte d'Ivoire, etc. Les Diakankés se sont toujours, conformés à la doctrine de Salim Soare, opposés à toute forme de guerre conquête ou djihad. Ils se sont toujours occupés de l'enseignement pacifique, Kérasira, de l'islam. Mais ils étaient aussi capables de se défendre de façon très directe, raison pour laquelle ils sont craints et respectés de tous. Surtout au niveau de la famille Diaby étant la plus puissante, mais aussi la plus discrète. Les Diakankés sont appelés Toubaka en Guinée, Hazer en Mauritanie, Buangara en milieu Aoussa, Souarihan, de Souare, par les Anglais. Certaines personnes mettent en doute l'origine arabe des Diakankés, en interprétant ça comme une volonté de leur part de se dissocier des polythéistes et d'autres mécréants noirs africains. Malgré la sagesse de leur analyse, ils ne peuvent pas apporter de preuves solides historiques qui réfuteraient les origines arabes et, ou berbères de certains clans Diakankés-Saracolés et Peul. Pour beaucoup de chercheurs et d'anthropologues, les Diakankés n'ont rien à voir ou à avoir avec des origines arabes ou berbères, ils ne sont ni plus ni moins que des Africains, comme toutes les autres populations noires. S du continent africain. L'installation des Diakankés en milieu mandingleur a fait perdre leur langue d'origine le Saracolé, cependant certains Diakankés installés en milieu Saracolé parlent encore cette langue telle que les Diakankés du Sénégal oriental ou encore ceux toujours installés en T. R. Ritoire malien. Les Diakankés sont donc pour la plupart des Soninkés établis en milieu mandingue. Les Diakankés, commencent toujours l'exégèse, Tafsir, du Coran en langue Soninké. Les Diakankés sont essentiellement connus pour leur érudition dans les sciences islamiques et leur très grande pi. Eté. Le célèbre explorateur Ibn Battuta en témoigne dans son livre. En effet, lors de son voyage dans l'Empire du Ghana, il s'est arrêté au village de Diakka dans le Massina, village dont sont originaires les Diakankés. Il écrit à leur sujet, les gens de Diakka sont anciens dans l'islam, ils sont pratiquants et chercheurs de sciences. Les Diakankés sont très respectés par les différentes ethnies d'Afrique de l'Ouest qui les considèrent comme des descendants de Wali, sains, en effet un nombre incalculable des apostrophes. Érudits Diakankés ont atteint le degré de proximité avec Allah le plus élevé, celui de la vilaya. Ils sont souvent maîtres soufis, versés dans les sciences du bâtin, secret. Ils adhèrent à l'école de jurisprudence de l'imam Maliki ibn Anas, Maliki, et au dogme, Akhida, Achharit. Ils interprètent les rêves et donnent des amulettes de protection, qui continuent à être très prisées. La méthode d'enseignement Diakanké est respectée partout dans le monde musulman et reconnue pour produire d'éminents érudits musulmans. Leur méthode consiste à éduquer les jeunes aux valeurs musulmanes, tout en encourageant les activités intellectuelles dans leur environnement naturel le programme standard du Maïlis. Cela incorpore une introduction formelle dans les règles régissant la lecture et la mémorisation du Coran. Les quatre calbasses, Kalama Naano, ou Bulunda Naano, les quatre foyers. Diakalei Suare à Diakaba, Mali, Mohamed Badramé à Diakaba, Mali, Karou Marmoud Fofana à Diakaba, Mali, tous les Fadigas à Diakaba, Mali, ces quatre grands savants de leur époque sont les fondateurs des quatre clans, Bo. Hulon Naano, en effet leur mère a tous les quatre son sœur, de même père et de même mère, ils sont donc cousins maternels, Diakalei Suare étant le plus âgé des quatre. Ils furent tous les quatre de grands savants et Wali, surtout Eladj Salim Suare qui a atteint le plus haut degré de la W. Ilaya, et qui fonda, à l'aide de ses cousins, la cité universitaire de Bambougou Diaka sur les rives du fleuve Bafing. Au fil du temps, par leurs activités commerciales et par la religion, les Diakankais ont été au centre de métissage et de brassage d'hiver. Au point que leur langue à l'origine soninqué est fortement influencée, en fonction des milieux par le mandingue, le soussou, et même le peul. Mais par-delà les frontières qui les dispersent entre la Guinée, le Sénégal, le Mali, etc. La tradition Diakankais survit aux influences. La cuillère traditionnelle où Kalama continue de symboliser l'unité et la concorde. La religion reste aussi un ciment fédérateur pour le groupe en lui-même et par rapport à son environnement. La population Diakankais est répartie entre le Sénégal, la Guinée-Conakry, la Gambie, la Guinée-Bissau, le Mali, dans la zone de Kenyeba, et une minorité est établie en Occident. Les Diakankais sont une communauté d'origine soninqué, installée en milieu malinqué dont ils ont emprunté la langue. Ils sont souvent agriculteurs ou commerçants, et fréquemment prédicateurs musulmans ou marabouts. La variante mandingue que les Diakankais parlaient appelée Diakangakan ou par les Diakankais qui selon les milieux est proche du Kassonqué, du Kabounqué, du Malinqué. Le vocabulaire soninqué a tendance à disparaître pour être de plus en plus remplacé par les expressions malinqué. On note aussi des emprunts à la langue Pelé-Soussou. Au Sénégal, ils se sont surtout établis dans les régions de Tambakunda, de Kédougou, de Kolda, de Ziginchor. La plus grande localité Diakankais du Sénégal est certainement Mishira, Tambakunda. On pourra donc remarquer que beaucoup de Diakankais portent des noms de familles d'origine poulard telles que Sidibe, Diallo. Aujourd'hui Websoninqué s'intéresse à l'histoire d'un groupe ethnique établi en Afrique de l'Ouest. Ce groupe on le connaît par sa connaissance de la religion islamique et ses mouvements migratoires dus aux troubles qu'a connus les empires de l'époque. Il s'agit de l'histoire des Diakankais. A l'origine, il s'appelait Salim Sissé descendant des Sissés de l'Empire du Ouagadou. Très pieux et très croyant.